Bonjour et bienvenue à cette séance du réseau politique du FGI sur la fragmentation de l'Internet. Je m'appelle Bruna Martin Stosantos, je suis coordinatrice et je souhaiterais accueillir tout le monde à une autre discussion que nous organisons ce matin. C'est un grand moment, c'est la deuxième année de ce réseau politique et nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui ce débat concernant la manière dont le réseau a évolué et creusé concernant le document de discussion qui vient d'être publié. La séance d'aujourd'hui sera constituée d'un exposé sur ce document de travail suivi d'un débat entre les différentes parties prenantes du projet et certains commentaires sur les trois aspects que nous avons discutés dans le cadre de ce cadre. Je souhaiterais commencer en remerciant chaque bénévole de ce réseau qui nous a permis de créer ce document. Certains sont ici présents sur cette scène, d'autres sont dans la salle. Je vous remercie de rejoindre cette conversation pour nous permettre de structurer le débat. Je vais maintenant passer la parole à Wim pour passer en revue l'ordre du jour. Merci beaucoup. Voilà, nous commençons avec l'exposé. Bruna a déjà donné un aperçu de l'ordre du jour. Petite introduction de ma part. Je m'appelle Wim Degezel. Je suis responsable des politiques d'activité du FGI. Recevant un soutien du secrétariat du FGI. Et avec ce secrétariat, nous sommes consultants pour ce réseau politique. Petite introduction concernant le réseau politique sur la fragmentation de l'Internet. Il s'agit d'une activité à intra-session, ce qui signifie que nous ne travaillons pas simplement au cours de cette réunion du FGI, mais nous avons commencé largement par avant, au mois de mai et même avant, pour préparer le rapport de cette séance. Donc ce réseau sur la fragmentation de l'Internet. Il y a évidemment d'autres réseaux qui sont constitués, mais ce réseau sur la fragmentation de l'Internet entend prolonger la discussion pour approfondir le débat et sensibiliser aux mesures et actions techniques, politiques, juridiques et réglementaires qui présentent un risque pour l'Internet ouvert, interconnecté et interopérables. Quels sont les objectifs du PNIF ? Comme Bruna l'a mentionné, nous sommes dans notre deuxième année de ce réseau politique. Ce que nous souhaitons faire, c'est comprendre ce que nous entendons exactement par la fragmentation de l'Internet. Obtenir un cadre, un aperçu de ce que signifie la fragmentation de l'Internet, étudier des études de cas pour essayer d'obtenir des exemples. Et la troisième question est que faire à partir de là ? Comment gérer ou éviter la fragmentation ? Pour revenir à ce que nous avons fait l'année dernière, nous nous sommes plongés dans ces questions. Et comme souvent, on entend trouver la définition de ce sur quoi on souhaite travailler. Il y a eu deux webinaires au cours de l'année qui ont été organisés et qui posaient exactement la question suivante « Que signifie exactement pour les gens la fragmentation de l'Internet ? » Première question et deuxième question « Que peut-on faire ? Qui doit faire quoi ? » Au cours de ces webinaires et des discussions que nous avons menées, il était clair qu'essayer d'obtenir une définition n'était pas quelque chose de véritablement possible. C'était sans doute possible auparavant, mais aujourd'hui, la manière dont sont menées les débats, les définitions selon les gens, signifient qu'obtenir une seule et même définition n'est pas utile. Ce que nous avons donc fait, plutôt par le biais de ce travail, il était clair qu'il y avait différentes perspectives concernant la fragmentation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu un cadre en se disant « Et si on étudie les réactions, les commentaires des personnes, on pourrait certainement former trois paniers des perspectives des gens concernant cette fragmentation. » Nous entendrons les membres du panel et leurs perspectives concernant ces différents paniers, mais ça a été la base de nos travaux de l'année dernière pour obtenir au bout du compte ce cadre que vous voyez ici représenté. Le cadre dit donc, bien, lorsque l'on parle de la fragmentation, il y a d'abord la fragmentation de l'expérience de l'utilisateur, la fragmentation de la gouvernance et de la coordination de l'Internet, ou alors les gens parlent véritablement de la fragmentation de la couche technique de l'architecture de l'Internet. Ce sont donc là les trois paniers que nous avons pu former en fonction des différents commentaires que nous avons obtenus. Ces paniers ne sont pas en silo, il y a des chevauchements, et c'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas être considérés comme étant véritablement séparés et indépendants. Avant de passer la parole à Chital pour vous parler de ce que nous avons fait cette année, nous avons essayé de comprendre qu'il s'agit d'un réseau permettant de parler de la fragmentation. On n'essaie pas forcément de la définir, mais dès le début, nous avons donc dit que ce cadre devrait nous aider à poursuivre la discussion. Je pense que c'est là l'une des évolutions que nous avons eu l'occasion de voir au cours de nos travaux, c'est que les gens commencent à passer à la définition et comprennent qu'il est important de parler avec les différentes parties prenantes de la fragmentation de l'Internet. Cependant, ces différentes parties prenantes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Dans ces trois couches, il est possible de voir différentes parties prenantes, différents types de particuliers ou d'organisations. Et c'est l'une des conclusions que nous avons obtenues l'année dernière au cours de nos travaux. Sur la base de l'exécution d'aujourd'hui, il sera probablement plus clair que ces différents groupes se répartissent en fonction de ces différents paniers et donc également leurs directives, leurs idées, leurs suggestions sur la manière dont il faut pouvoir gérer, s'attaquer à la fragmentation. Ces différentes idées ne sont pas forcément complémentaires. Il sera donc nécessaire à la fin de la discussion de voir comment utiliser sur la base de ces discussions ces différentes idées. Voilà, c'est ce que nous avons fait l'année dernière. J'espère avoir été relativement clair. Voilà, c'était donc le cadre que nous avons défini et la base de notre discussion de cette année. Je passe maintenant la parole à Chital. Bonjour à tous. Merci Vim. Je suis ravi d'être ici avec vous et de vous présenter les résultats de nos travaux de cette année. Comme Bruna l'a dit, nous co-facilitons ce réseau politique. Je pense qu'aujourd'hui, il serait préférable de ne pas continuer les travaux sans avoir vos avis. Et sur la base de vos commentaires, nous pourrons poursuivre nos travaux. Nous voulons véritablement entendre vos perspectives. Les travaux seront donc menés ici, dans cette même salle. Et comme vous le voyez sur cet ordre du jour, nous souhaitons recevoir également des commentaires à l'issue de cette séance. Qu'avons-nous donc fait cette année ? Comme Vim l'a dit, nous avons poursuivi le travail de l'année dernière, au cours de laquelle nous avons créé un cadre pour conceptualiser la définition de la fragmentation de l'Internet. Et comme nous venons de le dire, celle-ci revêt différents aspects. C'est la raison pour laquelle ce cadre que nous avons élaboré est un outil nous permettant de véritablement soutenir la compréhension pour préciser la définition de la fragmentation de l'Internet. Et dans ce sens, ce que nous avons pu faire cette année, c'est vraiment développer ce qu'est ce cadre. Vim l'a déjà dit, il y a trois couches. La fragmentation de la couche technique, l'expérience de l'utilisateur et la gouvernance et la coordination. Pour développer ces trois domaines, nous voulions comprendre d'abord les priorités dans chaque domaine. Ce qui est effectivement négatif, néfaste et à partir de là, ce qui est faisable. Développer donc des recommandations, de mesures à prendre. Et je pense que nous nous réjouissons à l'idée de recevoir vos commentaires et ceux des différentes personnes déjà impliquées. pour voir si vous pensez si ces recommandations sont effectivement utiles, s'il y a quelque chose qui nous manque encore, ou si les différents éléments du cadre ont bien été développés, quelles sont les priorités et quel est l'alignement par rapport à vos perspectives et ce sur quoi, en tant que communauté internationale, nous devrions nous concentrer lorsqu'il s'agit de gérer cette question. Nous allons donc examiner chaque élément du cadre l'un après l'autre. Je vous encourage également à vous rendre sur la page internet du PNIF, étudier le document de travail qui fait l'objet de notre examen d'aujourd'hui. Et au cours de la deuxième partie de la séance, nous verrons quelles sont vos réactions. Nous commencerons donc avec un exposé de chaque piste, chaque élément, si vous préférez. Et nous avons donc des rédacteurs qui ont beaucoup travaillé sur ce document qui vous est présenté. Nous passerons par chacun d'entre eux. Ils expliqueront les conclusions ou les points essentiels d'ordre général, les priorités qu'ils ont pu définir, qu'il faut pouvoir gérer, leurs recommandations, et ensuite, quelqu'un sera en charge de répondre à ces différents points. Donc c'est ce qui va nous préoccuper dans les quelques minutes à venir, et ensuite nous vous passerons la parole. Je passe donc maintenant la parole à Roselyne Kenny-Birch, qui est au département britannique de la science et de la technologie. Alors Rose, vous avez travaillé avec d'autres personnes pour essayer d'élaborer le chapitre de ce document qui se consacre à la gouvernance et la coordination de l'Internet et à la fragmentation de ce point. Au cours des 3 à 4 minutes à venir, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous fournir de manière générale les informations de ce chapitre et vos recommandations sur la manière dont on peut gérer cette fragmentation de ce point ? Merci. Merci beaucoup, Chital. Je suis ravi de voir tout ce monde réuni devant nous aujourd'hui. L'un des objectifs de ce panel est vraiment d'encourager la discussion. Notre groupe de travail à multiples parties prenantes qui a travaillé sur ce chapitre avait différentes perspectives en raison du fait que la fragmentation est un sujet vraiment complexe et c'est la raison pour laquelle il serait intéressant de recevoir vos perspectives à vous aujourd'hui d'un groupe plus large. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vraiment vous engager dans la discussion et à proposer vos perspectives à l'issue de cet exposé. Mais pour l'instant, pour vous expliquer ce qui figure dans le projet de chapitre concernant la fragmentation de la couche de gouvernance et de coordination de l'Internet, je voudrais vous proposer, pour commencer, quelques contextes. Ce groupe de travail écrit que la fragmentation de cette couche a principalement trait à l'interaction entre les organes normatifs et les différentes parties prenantes. Lorsque ces organes ne travaillent pas de manière coordonnée, il en résulte une fragmentation qui peut être en silo ou sous la forme de doublon et exclure certains groupes, d'où des discussions qui sont prises sur la base d'une absence de consensus de la part de la communauté. Il est important de souligner que la fragmentation au niveau gouvernemental peut également avoir un impact sur d'autres points. Donc, il y avait différents éléments dans notre analyse, à savoir où la fragmentation peut trouver ses origines dans la gouvernance. D'abord, le dédoublement de mandats. Par exemple, si des organes de gouvernance n'ont pas un mandat clair et il y a des recoupements avec un autre organe, ça peut encourager la concurrence légitimité, créer la confusion et ça, ça peut compliquer les choses pour les parties prenantes de savoir quand et où chercher un contact ou participer à un échange. Autre chose que nous avons observée quand les mandats sont exclusifs ou, par exemple, n'impliquent pas toutes les parties prenantes et n'engagent pas toutes les parties prenantes. Donc, l'inclusion est essentielle pour y remédier. Et puis, finalement, intervenir au bon niveau. Donc, les mesures d'un gouvernement à titre individuel peuvent créer une divergence des règles appliquées à l'Internet et à sa gestion. Il est donc impératif que les gouvernements et les organismes mondiaux s'échangent sur des questions particulières quand elles sont abordées dans des processus multipartites. Donc, vu ces éléments d'analyse, nous avons proposé plusieurs recommandations. Et bon, une fois de plus, j'ai vraiment hâte de vous entendre exprimer vos différents points de vue. L'objectif, ce n'était pas de rajouter des organismes dans l'environnement, dans la géographie de la gouvernance, qui est déjà très complexe. Et nous savons bien, grâce à nos déplacements et voyages multiples et divers, qu'il y a des conférences, des événements, des manifestations où nous nous participons. Ça existe déjà. Et bon, le temps est limité à 24 heures par jour. Le portefeuille, il est ce qu'il est. Et il n'est pas utile de rendre encore plus complexe cette géographie, cette empreinte, cette gouvernance mondiale. Si, justement, tout le monde n'a pas la capacité, la possibilité de participer à tant une multiplication miraculeuse des espaces de gouvernance. Mais bon, autre recommandation, il est important d'améliorer la coordination entre les organes de gouvernance existants pour parvenir à remédier à des lacunes perçues ou réelles. La coordination entre des organes de gouvernance existants est nécessaire pour y remédier également. Troisièmement, et afin d'éliminer, justement, cet isolement des différentes conversations, tous les organes de gouvernance doivent être inclusifs à toutes les parties prenantes pour que la participation multipartite puisse réellement se faire sur un pied d'égalité. Et nous pensons que ça, ça permettrait aussi de remédier à la fragmentation au niveau de la gouvernance. Et après, nous pensons que les organes existants de gouvernance Internet doivent chercher plus de contact avec les gouvernements nationaux. Ça, ça ramène à notre analyse précédente. S'il s'agit d'une communication à double voix, les gouvernements qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau des organes de gouvernance internationale peuvent apprendre beaucoup de choses. Et en retour, les organes mondiaux de gouvernance doivent être au fait de ce que font les gouvernements pour faire en sorte qu'ils sachent ce qui se passe pour éviter le dédoublement une fois de plus de mesures. Je vais m'en tenir à cela. Et bon, une fois de plus, ce qui est passionnant ici, c'est que là, maintenant, d'aucuns vont mettre en cause ce que nous avons dit. Et sur ce, je passe la parole à Jordan Carter. Merci beaucoup, Rose. Je m'appelle Jordan Carter. Je travaille pour .au, l'administration du domaine .au. Donc, on ne cherche pas à vraiment être trop provocateur. Mais bon, c'est toujours un plaisir de présenter d'autres points de vue. Globalement, je pense que c'est un bon point de départ pour notre échange sur la fragmentation. Et félicitations aux volontaires qui sont portés volontaires. Je dois vous dire, j'ai rejoint le groupe d'email il y a quelques mois. J'ai vraiment découvert ce qui se passait il y a peu de temps pour participer à ce débat. Je suis d'accord avec l'analyse à ce jour ou jusqu'à présent. In fine, je vais être assez restreint ou me restreindre ou me limiter dans ma critique et dans ma provocation quand on parle d'organisation, de gouvernance, que ce soit l'ICAN, le billet, cette espèce de travers occidental est omniprésent et la participation du reste du monde et des groupes qui ne participent pas reste un élément essentiel pour justement remédier à n'importe quel élément de fragmentation auquel on est confronté. Quand j'ai lu la première boîte ici, il y a justement des questions de normalisation et d'organes de normalisation mais bon, pour moi, la définition qui a été retenue de la fragmentation est trop restrictive parce que l'un des agents clés de la gouvernance ce sont les gouvernements et le pas tenir compte de la fragmentation issue de la gouvernance issue des gouvernements c'est une faiblesse. Et un des enjeux qui se présente ici c'est que la définition de la gouvernance d'Internet est elle aussi mise en question en quelque sorte la gouvernance de l'Internet ou est-ce qu'il s'agit de la gouvernance sur l'Internet à savoir la gouvernance numérique plus largement parce qu'il y a des conversations d'infrastructures mais aussi de contenu. Autre défi qu'il faudrait ou plutôt question qu'il faudrait faire mettre en compte ou prendre en compte dans le débat sur la gouvernance de l'Internet c'est justement la gouvernance des organes techniques qui ont des mandats très très restrictifs mais quelquefois ça complique les choses pour que ces organisations puissent réellement avoir une vision systémique pan systémique de tout le dispositif et donc ça c'est le fait de l'isolement des mandats les uns par rapport aux autres chacun observant ce qui est dans son mandat et il n'y a pas de vision globale ou de vision d'ensemble et donc intervenir dans ce domaine là ça permet de remédier à la fragmentation l'article parle d'une meilleure coordination d'un besoin d'une meilleure coordination je suis d'accord qu'il faut réaliser plus de recherche je suis d'accord mais bon beaucoup de gens impliqués dans ces organes de gouvernance pourraient effectivement chercher à se coordonner plus utilement éventuellement sans recherche mais bon ils ne l'en font pas dans certains cas ça se fait mais bon c'est pas vraiment une mise en cause de cet article de ce document pour moi le défi c'est de se coordonner de se coordonner au vu des défis que l'internet présente et les défis au modèle de gouvernance que nous observons de nos jours et bon je me suis félicité de ce que cet article évoque le redoublement le double emploi l'idée justement de la collaboration de forum de collaboration proposé par la secrétaire générale nous n'avons pas besoin d'institutions qui présentent les mêmes mandats avec des nouvelles ressources qui financent une autre organisation qui a déjà ce mandat alors que tout d'un coup le FGI se retrouve en concurrence avec un autre pour réaliser le même mandat et puis l'autre des dernières choses que je voulais dire ayant dit que la gouvernance la discussion sur la gouvernance pourrait peut-être bénéficier d'un regard plus global le système réglementaire le système de gouvernance le système de l'état de droit basé sur les états nations tout ceci devrait peut-être s'intégrer plus et devrait se façonner réciproquement et le dialogue entre les différentes parties prenantes pourrait plus utilement influencer la politique nationale si les politiciens qui prennent des décisions politiques étaient au fait de ce qui se fait dans ces différents forums donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à titre d'agent provocateur merci beaucoup nous allons faire le tour de tous les éléments du modèle dans un instinct je peux aussi vous dire que nous avons reçu des retours écrits au moment de la publication de l'article et nous voulions intégrer des parties de cela dans notre discussion un élément de retour que nous avons reçu relatif au chapitre gouvernance traité des exemples concrets de ce que la fragmentation dans la gouvernance provoque la fragmentation sur internet il s'agissait de vérifier quelle était notre intention notre notre compréhension de ce que nous voulions dire quand on parlait de fragmentation de coordination c'est l'existence simplement de processus multiples non coordonnés ça en fait c'est une fragmentation déjà et pourquoi abordons-nous ça de manière différente de la fragmentation qui découle justement de la réglementation des pays qui a un impact sur l'expérience de l'usager donc la question est de savoir quel est-il de ces chapitres sur les processus non coordonnés et je pense que vous l'avez abordé ça c'est l'accent qui est mis ici et puis après John vous avez parlé de l'importance de veiller à la cohérence la concordance ou plutôt de l'implication de la participation de la coordination et ça pourrait être utile de vous entendre un peu plus tard mais bon tous ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne si vous avez des idées de mécanismes concrets ou d'exemples concrets qui existent déjà et qui pourraient donner des exemples de modèles de coopération ou de coordination de concordance avant de passer au deuxième chapitre donc nous avons Vittorio Bertollin qui a écrit et participé à la rédaction de ce chapitre du deuxième chapitre Vittorio vous portez beaucoup de casquettes je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous présente mais bon dites-nous allez-y portez la casquette que vous voulez et dites-nous ce que vous avez fait dans l'intercession pour évaluer les priorités pour parler de cette fragmentation dont nous avions parlé l'année dernière et l'organisation que vous avez recommandée c'est un chapitre quand même très conséquent de cet article et je vous donne 3-4 minutes mais c'est difficile mais bon ma casquette je vais simplement vous dire que j'ai des cheveux gris parce que je participe depuis trop longtemps à ces débats je fais partie de ceux qui ont essayé d'aborder cette question de la fragmentation pour l'usager c'est complexe parce que toute cette discussion sur la fragmentation a commencé dans le volet technique et puis plusieurs parties prenantes ont essayé de rajouter des éléments et l'expérience de l'usager vient de cette démarche-là donc nous avons essayé d'établir une définition qui est tout à fait ouverte très vaste très large en disant que tout ce qui signifie que les usagers voient des choses différentes alors qu'ils font la même chose sur internet c'est une forme de fragmentation et bien sûr si on suit cette approche très générale il y a du positif et du négatif parce qu'il y a beaucoup de cas de figure où effectivement cette différence d'expérience c'est une bonne chose et permet à l'usager d'adapter son expérience son vécu signifie une meilleure protection de la vie privée ou alors c'est fait pour empêcher un accès au site internet qui ne serait pas sain pour la personne après il faut voir qu'est-ce qui est négatif dans la fragmentation d'aucuns ont également dit qu'établir une définition qui ne couvre que les cas négatifs pourraient être retenus mais ça devient de plus en plus dur donc nous préférons travailler au cas par cas en commençant à partir de cette définition très vaste nous avons identifié plusieurs priorités et nous voulions travailler un par un sur les différents volets puisqu'il y a des besoins et des visions différentes qu'il faut suivre nous avons donc identifié deux sources essentielles de cette fragmentation et c'est jamais l'usager c'est soit un gouvernement qui pour une raison pour une autre veut exercer sa souveraineté et modifier l'expérience pour ses propres citoyens uniquement ou c'est une entreprise généralement une des plateformes mondiales qui veut créer cette espèce d'écosystème mondial qui empêche l'usager d'aller ailleurs parce que évidemment les entreprises veulent exploiter à des fins commerciales l'interaction de cet usager et il y avait évidemment là des tendances différentes nous avons identifié six priorités bon il faut d'abord les arrêts d'internet les arrêts du service internet on s'est demandé si c'est une expérience de l'usager ou un problème technique ou une question technique bon ça c'est un sujet nous pensons que c'est négatif donc nous avons déjà reçu une observation de quelqu'un dans la communauté qui dit bon il y a quelque chose de positif probablement quand on arrête internet mais bon il faudrait savoir ce que c'est ça c'est la deuxième priorité que nous avons identifié c'est dans quelle mesure le blocage national a des effets mondiaux ça a un impact sur d'autres juridictions des enjeux par exemple qui sont transmis à d'autres pays dans d'autres citoyens troisième cas c'était la question de gouvernance mondiale donc la construction la mise en place d'entraves et la restriction du choix de l'usager que ce soit par des gouvernements quand les lois par exemple empêchent certains accès mais aussi de la part des plateformes internet mondiales et puis après il y a autre chose nous voudrions également parler de la censure mondiale lorsque du contenu par exemple sert à des fins politiques nous voudrions parler des violations des droits de l'usager et puis après le dernier c'est la géolocalisation et le blocage vous voyez qu'il y a toute une liste de choses et je vous engage toutes et tous à participer à ce débat nous avons essayé bon on ne pense pas pouvoir suggérer tout à tout moment mais on a essayé d'identifier des principes qui sont résumés dans cette diapo mais bon in fine l'idée avec laquelle on devrait comment on voudrait commencer c'est qu'il y a un principe d'égalité tout le monde devrait avoir la possibilité d'accéder à tout de la même manière deuxième principe c'est une amélioration renforcement quand il y a une différenciation quand il y a une customisation qui est réalisée qui est demandée par l'usager à ce moment là c'est une bonne chose on ne s'en préoccupe pas mais c'est simplement quand c'est imposé à l'usager à ce moment là on peut imaginer un volet négatif la première suggestion c'est qu'ils font une analyse d'impact quand on s'écarte du principe de l'internet mondial que ce soit une loi nationale une réglementation une décision d'une entreprise à ce moment là il faudrait qu'il y ait harmonisation et donc surtout en termes réglementaires on se repose la plupart du temps sur des accords mondiaux où les choses doivent s'appliquer de la même manière à tous les niveaux et puis quand on est au niveau du national quand il n'y a pas d'harmonisation ou quand on ne tient pas compte des besoins régionaux et puis dernière chose et peut-être le principe le plus important c'est que in fine il faut toujours qu'il y ait libre arbitre liberté de choisir l'usager doit avoir la liberté de choisir comment il veut utiliser internet il ou elle veut utiliser internet à moins qu'il y ait effectivement des raisons bien justifiées pour empêcher l'usager d'avoir son libre arbitre et son libre choix merci beaucoup je vous rends la parole madame l'animatrice merci beaucoup j'aime beaucoup votre présentation permettez-moi de commencer en disant connexion je m'appelle Maria Léza Oliveira je suis dans le domaine du secteur de l'information de l'UNESCO et bon ce travail pour la fragmentation est très important pour nous parce que ce que mon équipe et moi faisons c'est défendre la liberté d'expression l'accès à l'information et la vie privée et ça ce sont les droits qui sont le plus directement impactés quand il y a fragmentation donc tout d'abord je voudrais féliciter Bruna et les autres qui ont animé ce travail depuis l'année dernière et ça se présente vraiment très très bien à mon avis la fragmentation de l'expérience de l'usager c'est le volet le plus important parce que lorsque les usagers se voient présenter des contenus ça présente un volet négatif avantageux mais négatif aussi lorsque les usagers sont empêchés d'avoir accès à certaines particularités certains services certains contenus et l'article qui se préoccupe justement du volet négatif c'est en fait comment ces particularités ces mécanismes piègent un usager et l'empêchent d'accéder à certaines choses et la plus grande les plus grandes nuisances qui en découlent de ce genre de cette fragmentation c'est que c'est de l'isolation et ça permet de fournir différentes visions du monde aux usagers d'un usager à l'autre et ça c'est un élément très important peut-être que c'est pas expliqué si clairement dans l'article pour le moment mais ça a été évoqué en marge dans l'intervention qu'on vient d'entendre à savoir que les fragmentations négatives ont un impact sur tous les usagers pas juste ceux qui sont privés d'accès d'internet ou d'autres choses de services mais certains des usagers qui sont exclus ne peuvent pas jouir de leurs droits humains d'accès à l'information de liberté d'expression et d'autres droits et in fine ils peuvent être amenés dans des chambres d'écho etc. mais bon les usagers non ciblés sont privés de leur droit de s'associer et de se retrouver avec ceux qui sont isolés pour obtenir leurs informations et de leur fournir des informations et ainsi les conséquences c'est que ces deux groupes vivent des vies parallèles et sont divisées sont séparées parce qu'il y a justement un gouffre une fracture d'information qui se crée et bien souvent surtout quand c'est réalisé à des fins politiques les politiques les conséquences peuvent être une polarisation sur la vie sur internet et ça a un impact sur la vie en dehors de l'internet dans la vie analogique hors internet et ça c'est un aspect important à l'UNESCO nous travaillons avec ce que nous appelons les principes de Rome c'est à dire que cela doit s'appliquer l'internet doit être offert à tous c'est un droit humain et lorsqu'on part de la fragmentation ce sont des décisions explicites qui réduisent l'ouverture et l'accessibilité ce qui a des conséquences pour les droits humains et lorsque nous parlons de fragmentation cela n'est pas fait par une approche multipartite en général c'est un processus décisionnel unilatéral il y a un point que j'ai beaucoup aimé dans le document c'est qu'il mentionne spécifiquement les caractéristiques de la fragmentation comme cela a été dit dans la présentation notamment la question du libre arbitre de l'accès du renforcement de l'expérience etc. et cela correspond vraiment aux principes et plus particulièrement avec le cadre des droits humains le document a fait l'objet de plusieurs commentaires déjà y compris une suggestion que les principes sur l'expérience de l'utilisateur s'appliquent directement sur les normes et processus des droits humains qui sont déjà largement acceptés dans le monde c'est donc une jurisprudence qui jette des bases solides en la matière et plus particulièrement on dit qu'il faut réfléchir à un test en trois parties sur la légitimité sur la liberté d'expérience et c'est un élément qui à mon avis est important et doit être ajouté au document certains des points qui ont déjà été mentionnés par le biais de commentaires c'est qu'il y a un contenu qui est pertinent en termes de blocage que l'on peut légitimement bloquer parce qu'il y a déjà des lois qui respectent les principes de la société démocratique comme par exemple la pornographie infantile les discours de haine l'incitation à la violence etc et cela se reflète déjà dans le document il faut voir comment cela ne se reflète pas dans le document il faut voir comment l'on peut prendre ces différents points et ensuite il faudrait que l'on fasse des références peut-être au discours au débat sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas et pour conclure je dirais que le document bénéficie de la possibilité d'avoir des mesures d'atténuation y compris l'interopérabilité des plateformes la portabilité des données l'alphabétisme le renforcement des utilisateurs le cycle d'information et tout ce qui est finalement créé par la fragmentation voilà je vais m'arrêter ici parce que je sais que vous voulez entendre les commentaires des autres participants également mais en tout cas merci de m'avoir donné la parole ici merci Marie-Elsa c'est bien et vous avez été très positive sur ce chapitre et je crois que vous avez réagi de manière très utile de la même manière que ce que nous avons reçu comme échos en ligne je dois le dire nous avons eu des échos écrits qui ont été très utiles et productifs et constructifs vous pouvez les voir sur le site internet et on doit se concentrer sur la nécessité d'être plus explicite sur l'utilisation de certains termes les liens entre les normes de droits humains et l'expérience négative des utilisateurs de la fragmentation expliquer les différences entre ce que l'on appelle la fragmentation négative et nuisible en termes d'expérience de l'utilisateur et comme je l'ai dit avoir une explication plus explicite c'est bien que vous ayez réagi à cela aussi parce que lorsqu'on va vous contacter vous publics dans la salle ou en ligne n'hésitez pas à revenir sur ces points-là ou ajouter vos propres commentaires mais en tout cas ce sont des échos très utiles que nous avons entendus de votre part Marie Elsa donc merci nous allons maintenant passer au chapitre qui se penche sur les aspects techniques de la fragmentation et nous avons avec nous quelqu'un qui va nous faire cette présentation Olaf est avec nous et ensuite on entendra Sirech et Krishna pour une réaction et ensuite le débat sera ouvert donc soyez prêts si vous avez des réflexions à apporter ou des questions donc Olaf je vous passe tout de suite la parole merci beaucoup je m'appelle Olaf Kolkram je travaille avec la société de l'Internet le chapitre sur l'infrastructure technique de l'Internet lorsque l'on parle de l'infrastructure technique de l'Internet c'est un réseau de réseaux qui sont en réseau pour arriver à l'interconnectivité nous avons tous ces réseaux qui assurent l'interconnectivité avec toute l'infrastructure nécessaire pour que cela se produise c'est un peu l'infrastructure technique de l'Internet que je viens de vous décrire nous avons eu quelques idées dans la construction de ce chapitre et je veux les mettre en avant sans trop entrer dans les détails du chapitre lui-même et j'aimerais tout d'abord vous encourager à réfléchir à cela parce que ce chapitre ne sera renforcé que si l'on a un engagement de la part des lecteurs pour voir ce que l'on peut améliorer pour l'instant trop peu de Père Dieu se sont penchés sur ce chapitre et on pourrait bien utiliser votre avis alors ce chapitre commence par une déclaration disant que la fragmentation technique n'est pas un terme clairement défini il y a une définition opérationnelle de la fragmentation qui circule c'est Boltron et Heidemann qui ont fait cette définition mais ils ont un critère disant que 50% des adresses pays du public qui ne peuvent pas arriver à 50% des autres adresses pays cela signifie la fragmentation ça c'est une forte fragmentation ça veut dire que la moitié de la population ne peut pas être en contact avec l'autre moitié de la population et ce n'est pas ce que nous voulons vraiment parce que c'est un peu comme si on s'arrachait les cheveux au point de devenir chauve c'est cela le 50% qu'ils décrivent alors comment peut-on éviter de devenir chauve c'est cela la question principale en fait la fragmentation ce n'est pas que les gens choisissent de ne pas avoir d'interconnexion mais il y a des cas dans ce cadre là par exemple mon réseau personnel n'a pas besoin d'être directement connecté à l'internet c'est un choix que je peux faire hier dans une autre session sur la fragmentation quelqu'un a dit il y a la bonne fragmentation et la mauvaise fragmentation ça m'a bien plu cette idée je dois le dire la décentralisation ce n'est pas de la fragmentation le manque de connectivité parce que vous choisissez de ne pas vous connecter ce n'est pas de la fragmentation devoir changer votre routage de manière temporaire parce qu'il y a un problème quel qu'il soit ce n'est pas de la fragmentation alors qu'est-ce que la fragmentation comment peut-on la définir à ce moment-là et bien c'est assez difficile mais l'approche que nous avons choisie est l'utilisation des propriétés techniques dans certains cadres il y a de multiples cadres que nous présentons et il y a des points qui ont été développés par la société de l'internet qui montrent les propriétés critiques de l'internet en termes non techniques c'est inspiré par l'architecture du réseau je ne vais pas entrer dans les détails ici mais c'est l'un des cadres pour lesquels on peut dire que si l'on perd ses propriétés critiques si l'on s'écarte de ce spectre de propriétés alors on court le risque de la fragmentation c'est l'approche que nous avons choisie il y a un autre cadre sur lequel on peut se pencher une autre approche que l'on appelle le coeur public et cela a été développé par un think tank aux Pays-Bas et ensuite cela a été analysé et approfondi par la société mondiale de la stabilité du cyberspace c'est un autre cadre une autre lentille à travers laquelle on peut regarder la fragmentation de l'Internet en se penchant sur certains des éléments du coeur public qui peut mener à la fragmentation je crois que ce que l'on a fait dans ce document c'est en utilisant ce type de cadre non technique au pluriel c'est-à-dire des cadres qui ne précisent pas exactement la technologie qui est utilisée on arrive à autoriser l'évolution parce que l'Internet est toujours en train d'évoluer il ne faut pas ossifier comme on le dit l'Internet dans son état actuel il faut poursuivre l'évolution constamment il y a un autre aspect de la fragmentation sur lequel nous nous sommes penchés et c'est ce que j'appellerais l'évolution des limites c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de changements dans le routage il y a des compagnies privées qui construisent leur propre réseau pour avoir un transit qui se rapproche des utilisateurs et cela peut causer une fragmentation qui va augmenter la fracture numérique au niveau des utilisateurs c'est-à-dire il y a des utilisateurs qui seront proches de cette infrastructure et des utilisateurs qui ne le seront pas et cela a un impact sur les applications ensuite parce qu'il y aura des utilisateurs qui auront une très bonne expérience et d'autres qui n'auront pas de très bonne expérience et cela est dû à la manière dont l'Internet évolue dans les régions les plus riches du monde par rapport aux régions du monde qui sont moins connectées dans ces cadres techniques que je viens de mentionner il est assez difficile de saisir ces éléments mais on les a écrits dans le document je passe aux recommandations et bien les recommandations sont en fait de se pencher sur ces cadres d'utiliser ces cadres ces propriétés techniques ou le cœur public et faire en sorte qu'ensemble on protège ces propriétés techniques qu'on fasse en sorte de continuer l'inter-réseautage pour offrir un réseau mondial à tous qui offre la possibilité à tous ces utilisateurs d'avoir un accès si on a une fragmentation d'une couche mais qu'on a toujours un réseau mondial qui nous donne un accès mutuel mondial alors il n'y a qu'une faible influence sur l'élément fragmenté mais une fois qu'on fragmente l'infrastructure technique de l'internet alors cette fragmentation va se retrouver dans l'espace utilisateur donc il est bien plus important ou plutôt c'est pas bien plus important mais il est très important de se préoccuper de la protection de ses propriétés techniques Il n'y a que très peu de moyens de comprendre la manière dont cette fragmentation se produit Il n'y a que très peu de mesures qui existent qui se penchent sur une échelle longitudinale de l'évolution de l'impact de l'impact de la fragmentation et de ses conséquences et c'est pour cela qu'on lance cet appel pour réfléchir de manière créative pour voir comment l'on peut faire mieux avec ces modèles qui peuvent mener à la fragmentation Une fois que des propositions sont présentées soit au niveau des normes soit au niveau technologique Alors il faut les évaluer par rapport aux propriétés critiques Essayer de voir ce qui se passe dans ces cadres parce que que va-t-il se passer si on perd de l'interopérabilité si on perd cette capacité à se connecter Si c'est le cas ce n'est pas une bonne idée Et bien sûr nous devons progresser ensemble L'approche multipartie prenante est une approche positive pour faire en sorte que ce qui se fait par le secteur privé qui développe ces technologies et par la communauté qui travaille aussi sur cette technologie sans oublier la société civile et les gouvernements nous pouvons faire en sorte que les parties prenantes restent connectées et que l'on ait ce réseau de réseaux voilà je crois que c'est tout pour moi oui formidable merci Olaf nous avons Suresh en ligne je vais vérifier est-ce que Suresh est en ligne oui oui je suis là merci beaucoup merci de cet excellent résumé je vais vous présenter un certain nombre de points qui à mes yeux sont importants je crois que l'élément clé ici c'est de bien voir que l'internet c'est un réseau de réseaux il n'y a pas un seul point de blocage il y a des de multiples personnes qui collaborent et qui construisent ce grand réseau et c'est cela que l'on doit protéger cela ne signifie pas fragmentation mais c'est une conception qui assure l'interdépendance de ces réseaux de manière décentralisée ce qui les tient ensemble c'est la technologie et c'est un peu quelque chose que l'on a très bien fait ici c'est la colle qui tient l'ensemble et l'administration c'est un point clé sur lequel on doit insister et puis il y a les propriétés critiques l'ouverture est un point critique et là il faut revenir à l'absence d'ossification comme on l'a dit on a l'IPVC par exemple on a l'ISO on a plus de 4 milliards de personnes qui sont sur internet d'autres qui vont arriver ça prend du temps mais on a réussi à construire cela et ce sont des technologies qui existent sur internet que les pionniers de l'internet n'auraient pas pu imaginer et on peut mettre des éléments nouveaux sur internet mais c'est grâce à l'ouverture et à la connectivité qui existent donc c'est quelque chose que l'on doit vraiment préserver comme vous l'avez dit les autres éléments clés ici ce sont les principes des multiples couches de l'internet l'internet se tient on a les 3 ou 4 acteurs qui sont à très haut niveau puis ensuite il y a des applications qui offrent toute une palette d'applications encore plus riches mais il faut assurer un minimum d'interopérabilité mondiale et à ce moment là c'est vraiment ce que l'on doit rechercher et il faudrait je dirais essayer de ne pas faire d'ailleurs comme Marie-Elsa l'a dit il y a les couches supérieures et les couches inférieures il faut faire attention aux couches supérieures parce que l'on parle de transport de données tout en respectant des milliers de lois il y a des lois locales des lois nationales des lois régionales qui sont assez différentes de parlement donc il faut faire attention à ce qui se passe au niveau des couches inférieures mais au niveau des couches supérieures il faut garantir qu'elles communiquent toujours entre elles alors le message on le donne nous avons vu quelque chose de très positif qui est apparu dans cette infrastructure multipartite il y a la loi sur le marché unique sur les communications et nous avons commencé à travailler à cela en Europe ça permet l'interopérabilité de ces différents messages c'est en fait un schéma directeur que l'on peut suivre pour l'organisation des politiques et la communauté technique travaille ensemble vers ses objectifs communs d'améliorer l'ouverture de l'Internet pour permettre les connexions entre les individus au niveau des mesures oui c'est un élément clé effectivement nous devons déployer plus d'efforts dans ce cadre là pour avoir plus de points de mesure de par le monde pour arriver à une plateforme utilisable ce n'est pas simplement à nous de faire cela mais il faut aussi construire une plateforme comme celle qui existe aujourd'hui mais on peut aussi chacun créer sa propre plateforme et avec EDS on peut mesurer cela et avoir ses propres mesures comme les mesures que l'on a chacun sur sa propre plateforme voilà donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur la poche multipartie prenante ça a très bien fonctionné pour amener l'Internet à l'état que l'on connaît aujourd'hui il faut suivre cette approche collaborative au niveau mondial pour tirer les enseignements du passé ce qui m'amène à mes 20 dernières secondes pour une critique la critique c'est que nous avons besoin d'un peu plus de références dans ce document par exemple on a par exemple l'UDC 98 il faut voir ce qui se fait de ce côté là dans la sphère politique pourquoi l'Internet et sa croissance sont positifs voilà c'est la seule critique que j'aurai en la matière ok thank you so much Suresh merci beaucoup Suresh merci de nous avoir rejoint en ligne ça a été vraiment très utile de recevoir vos commentaires concernant ce chapitre vous avez également relié vos commentaires au chapitre précédent concernant l'expérience des utilisateurs et on voit effectivement ces différents éléments qui se rejoignent l'objectif étant bien évidemment de fournir une perspective par le biais de laquelle on peut mener cette discussion si vous avez des commentaires sur ce point n'hésitez pas à les partager je pense que vous avez parlé également de faire référence vous avez parlé de la clarté des termes nous avons reçu des commentaires écrits sur ce point également et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait également intégrer je repasse la parole maintenant à Bruna qui va faciliter cette partie de la discussion il s'agit ici de vous entendre vous alors s'il vous plaît allez-y nous nous tournerons également vers les participants en ligne s'il y a des commentaires merci Bruna merci à vous oui comme nous l'avons dit c'est le moment sur les commentaires alors si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas ils sont les bienvenus il y a un micro qui est mis à votre disposition je commencerai avec une question à distance de Fuli Habet du Togo sa question est la suivante j'aimerais savoir comment on peut toucher chaque citoyen du monde surtout en surmontant les barrières linguistiques si le contenu peut être traduit dans les différentes langues du monde ce serait également disponible ce serait également utile plus les personnes sont concernées par les choses qui posent problème plus elles pourront être préparées à y faire face alors on va prendre trois questions donc une série de trois questions et ensuite je repasserai la parole aux membres du panel on commence ici bonjour c'est un commentaire plutôt qu'une question une question d'ailleurs concernant la partie technique on parle beaucoup de l'interconnectivité vous avez parlé de cette définition vous avez parlé des 50% ça semble logique au niveau mathématique parce que si c'est moins de 50% vous avez l'internet puis un autre réseau qui n'est pas internet mais à 50% vous avez en fait deux internets et vous savez pas lequel est vraiment l'internet et il n'y a pas comme c'est pas comme s'il y avait deux internets il n'y en a qu'un seul donc c'est très mathématique et c'est là qu'il y a une fracture c'est là qu'on n'a pas besoin de revenir à un internet et on n'est pas encore sur le point d'y arriver mais si c'est ce qui se passe après ce sera trop tard alors je voudrais simplement dire il ne s'agit pas simplement de l'interconnectivité il s'agit également de la capacité d'évoluer de faire évoluer l'internet donc si on met des obstacles on ne peut plus rajouter de protocoles parce que les protocoles en fonction de la conception de l'internet sont censées être stables donc on avait différents protocoles IPv4 IPv6 ça n'a pas cassé l'internet on reste interconnecté et les protocoles sont conçus de cette manière il faut toujours une manière d'évoluer de continuer et si on met des obstacles qui nous empêchent de poursuivre c'est là qu'il y aura une fragmentation ou un résultat très négatif parce que ça veut dire qu'on ne peut plus changer la technologie l'adapter la rendre plus sûre ou sécurisée on ne peut plus l'accélérer on ne peut plus la rendre plus optimisée ou quoi que ce soit d'autre on ne peut plus rajouter quoi que ce soit au-dessus de l'internet on ne pourra plus s'adapter on sera limité on est coincé et tous les avantages de l'internet où on voit cet impact positif sur la société ne pourra plus se produire et c'est la raison pour laquelle on sera toujours interconnecté mais l'internet ne sera plus aussi utile qu'aujourd'hui merci Myriam commentaire ou questions alors d'abord je souhaiterais remercier le réseau politique qui a étudié la fragmentation de l'internet et aujourd'hui effectivement on est intéressé par la définition même de la fragmentation de l'internet il y a trois dimensions les politiques et les procédures l'expérience utilisateur et puis la partie technique ça nous permet vraiment de mieux comprendre le sujet qui nous préoccupe au niveau politique et des procédures rassurez-nous pour dire qu'il y a un consensus un accord indiquant qu'on ne veut pas que l'internet soit fragmenté donc on ne peut plus poursuivre cette fragmentation de l'internet ça nous rassure notre préoccupation ici est que les régions parfois même les pays veulent des politiques avec trois couches ou engagements qui représentent les intérêts de la région ou les intérêts nationaux du pays en question en termes socio-économiques peut-être ce n'est pas le cas pour tout le monde mais on s'inquiète quand même des intérêts socio-économiques au niveau national ces engagements ces cadres ces accords ou ces traités quel que soit le terme que vous souhaitiez utiliser représentent les intérêts de cette région ou de ses particuliers et donc je pense qu'il faut indiquer que cela représente une fragmentation ou il représente les avantages ou les intérêts d'un groupe particulier c'est peut-être quelque chose qu'il faut également pouvoir gérer en tout cas lorsqu'il y a des accords ou des intérêts nationaux ou régionaux cela va à l'encontre de l'unité de l'unification de l'internet pour en revenir à l'expérience utilisateur on l'a bien dit par le biais de Vittorio il y a différents éléments des indicateurs qui ont été identifiés et qui représentent véritablement l'expérience utilisateur ou au moins les principes qu'il faut pouvoir obtenir lorsqu'il s'agit de l'expérience utilisateur il n'y a rien d'original ou de national tous les utilisateurs de l'internet tous les internautes devraient être sur une base d'égalité il faut bien comprendre que c'est le minimum vital en termes d'expérience utilisateur au niveau technique j'ai l'impression que vous limitez cela à l'interopérabilité vous avez précisé que le choix à ce niveau n'est pas considéré comme une fragmentation le secteur fonctionne autour de l'interopérabilité et nous pensons que cela va se poursuivre mais pour en revenir à la fragmentation numérique on en revient à l'expérience utilisateur qui reste une question tout à fait ouverte avec beaucoup d'implication pourquoi ? parce que dans certaines parties du monde il peut y avoir une expérience utilisateur contrôlée qui aura un impact sur le statut social de l'utilisateur et donc une restriction de la liberté sociale ou économique quand il y a donc des accords au niveau procédural au niveau technique technique également cela peut mériter davantage d'attention que le reste merci une question ici Barry Liba Olaf a fait référence à un commentaire que j'ai formulé l'autre jour concernant la fragmentation néfaste par rapport à la fragmentation qui fait partie de l'internet et partie intégrante de la manière dont l'internet doit fonctionner et par cela je veux dire que parfois on se retrouve dans une situation qui n'était pas censée exister on entre donc dans une zone grisée on pense à la fragmentation où par exemple un prestataire de service bloque l'accès de ses concurrents ou un pays bloque l'accès au niveau IP ou au niveau de la résolution DNS etc j'ai une conversation avec un collègue qui travaille pour Meta concernant par exemple la question de savoir si Meta cause de la fragmentation en bloquant un contenu pour les gens qui ont accès à Facebook ou par rapport aux gens qui sont à l'extérieur de Facebook et bien évidemment mon collègue pense que ce n'est pas de la fragmentation c'est simplement une couche supplémentaire de l'Internet il a dit Facebook ce n'est pas l'Internet ce n'est pas le réseau la grille mondiale mais du point de vue de l'utilisateur c'est pourtant souvent l'Internet et donc on en revient à ce que disait Vittorio la fragmentation de l'expérience de l'utilisateur donc je pense qu'il faut y réfléchir un peu plus ces zones floutées grisées qui transforment l'expérience utilisateur de manière qu'on ne considère pas en général comme étant une fragmentation il faut donc se poser la question de savoir si c'est bon ou mauvais notre manière de réfléchir à la question merci beaucoup ici Christopher T de l'Internet 3 nous pensons que l'avenir de l'Internet c'est vraiment que tout le monde ait leur propre adresse IP jusqu'à présent on a créé des infrastructures qui ont mené à des ISP d'autres personnes qui avaient des blocs d'adresse IP et à la difficulté d'obtenir ces adresses IP au bout du compte donc quand on peut générer des adresses IP on peut garder tout le monde sur Internet donc il y a quelque chose de sensationnel qui se produit actuellement ici au Japon le gouvernement a mis en place une loi par le biais de laquelle les entités ne peuvent pas devenir des ISP toutes les ISP peuvent rentrer dans le réseau ce qui nous a permis de créer des ISP d'individus ce qui signifie que tous les ordinateurs qui utilisent notre logiciel peuvent avoir une adresse IP et créer une présence sur Internet donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau du découplage il est difficile pour les particuliers de créer des réseaux mais nous pensons qu'il devrait y avoir un découplage entre l'infrastructure la partie matérielle et puis la couche IP3 on a prouvé que c'était possible des discussions ont été menées et je pense qu'il faut poursuivre le débat sur ce point merci de votre temps merci de votre commentaire allez-y je crois que vous vouliez prendre la parole bonjour d'abord merci de ce panel de vos rapports et de ces informations je m'appelle Laura et je suis délégué du groupe des jeunes du Brésil nous savons que la défense de la démocratie de l'intégrité c'est l'un des moteurs principaux pour adopter une vue plus protégée de l'espace numérique qu'à l'heure actuelle et en ce sens cela peut créer une fragmentation et peut risquer de mettre en danger l'intégrité du réseau en général au Brésil nous avons créé une expérience de ce concept de la fragmentation pour créer une consultation des différents comités brésiliens concernant la réglementation en alertant les gens des risques de la fragmentation cependant comme votre exposé l'a déjà mentionné il est difficile d'équilibrer la défense de tout cela par rapport aux effets néfastes de la fragmentation est-il possible d'atteindre un équilibre en utilisant le concept de l'expérience d'utilisateur et de la fragmentation à ce niveau est-ce que vous pensez pouvoir avancer à ce niveau est-ce que c'est un objectif du réseau et comment voyez-vous ce sujet merci de votre exposé merci Laura je vais m'arrêter ici au niveau des questions on accepte encore le dernier commentaire merci merci de ces différentes perspectives concernant la fragmentation et des difficultés à comprendre le sujet je vais en revenir aux points qui ont déjà été mentionnés lorsqu'on progresse au niveau des différentes initiatives est-ce qu'on continue de le faire sans engager des leaders culturels ou politiques au niveau particulièrement des blocages on a parlé des gouvernements nationaux de leurs responsabilités et pas véritablement de nouvelles parties prenantes qui doivent s'impliquer dans la gouvernance mais il semble qu'il y ait des parallèles intéressants les communautés qui se sont levées pour essayer de créer des législations et des réglementations pour empêcher que cela se produise pour d'autres groupes par ailleurs je souhaiterais parler d'une connectivité telle que mentionnée par les objectifs de durabilité est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on reconnaît le potentiel non seulement de la fragmentation mais de la qualité de l'expérience en ligne est-ce qu'on pense que cela empêche les gens d'être connectés est-ce que ça pourrait être la recette parfaite pour exacerber les problèmes comment est-ce que la politique peut être élaborée pour gérer ces différents problèmes en prenant en compte les problèmes et les difficultés d'accès merci prochain commentaire je m'appelle Michel Lambert je suis à Montréal et je viens avec une organisation qui s'appelle Égalité qui soutient la liberté en ligne c'est ma toute première participation à ce réseau politique et je suis intéressé à l'idée de pouvoir créer quelque chose en empêchant la fragmentation je viens d'une formation où on a tendance à penser que la discussion est difficile et peut prendre davantage de temps et qu'il faut mettre en place des technologies alternatives alors c'est la raison pour laquelle je vous invite à nous rejoindre à Montréal on crée une conférence qui s'appelle Splinter Can l'idée étant de rassembler les personnes qui créent de nouvelles technologies nous permettant au bout du compte de créer des ponts ou de faire des trous dans les murs pour que les gens puissent continuer à profiter de l'internet donc si ça vous intéresse allez sur splint.com.net et rendez-vous à Montréal pour la conférence dernier commentaire merci d'abord merci de votre excellente discussion sur la fragmentation de l'internet c'est une question d'ordre général on veut que l'internet soit inclusif et aille au-delà des frontières pour que les personnes puissent se connecter ou qu'elles soient en raison de la situation géopolitique du commerce des préoccupations et d'autres facteurs les réponses des états-nations de certains d'entre eux en tout cas et de prendre des décisions protectionnistes d'où une fragmentation encore plus importante de l'internet ma question est donc la suivante vous nous avez formulé certaines excellentes réglementations ou recommandations mais vu ce qui se passe dans l'espace géopolitique à l'heure actuelle quel sera le niveau de difficulté à vos yeux pour gérer ces différentes difficultés sur la base de vos recommandations on voit l'internet qui évolue c'est de plus en plus décentralisé comment gérer cela on a parlé des différents principes il y a des lois qui sont promulguées et qui peuvent compromettre tout cela comment pensez-vous qu'on pourra y revenir enfin dernière question Raoul Raoul Echeveria de l'association latino-américaine de l'internet j'ai l'impression que parfois on est dans une boule pour essayer de définir quelle est la fragmentation de l'internet et ce qui ne l'est pas on parle de neutralité de l'internet quelqu'un m'a présenté ce concept mais on n'a jamais obtenu de définition je pense que c'est un petit peu la même chose on passe beaucoup de temps à discuter de ce qu'est la neutralité de l'internet sans vraiment définir ce qu'on veut éviter ici ce qui nous préoccupe c'est l'internet que l'on souhaite alors si on veut définir quelle est la fragmentation de l'internet il faut également définir ce qu'on veut éviter qu'il se produise le rôle de ce réseau politique est impressionnant les résultats sont excellents félicitations pour tout cela je fais partie de ces discussions depuis un certain temps mais je pense qu'il faudrait se concentrer sur des recommandations plus claires par exemple pour les gouvernements ne pas bloquer d'appli ne pas adopter de politique qui crée différentes expériences pour les internautes du même pays ou de la planète c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir recommander bien sûr j'ai entendu ce qu'ont dit les collègues concernant ce qui se passe quand on ne peut pas participer à une plateforme ou un espace particulier à partir de là on ne peut pas avoir accès à l'information qui s'y situe mais si je veux y participer je le peux et pourtant même si je veux être utilisateur de TikTok ou acheteur sur Amazon dans certains cas je ne peux pas le faire il s'agit donc là véritablement de fragmentation mais plutôt que de nous retrouver dans la boucle en essayant de définir ce qu'est la fragmentation et ce qui ne l'est pas on peut tout simplement essayer de se concentrer sur l'internet qu'on ne veut pas merci je vais devoir présenter mes excuses à Robin et Wolfgang parce qu'on a mis un terme à la liste des intervenants on doit quitter la salle à 10h30 et par ailleurs il y a aussi ce processus de conversation que nous voulons c'est jusqu'au 20 octobre mais nous voulons aussi que ce groupe puisse répondre et riposter donc Jordan, Ross et autres est-ce que vous voudriez intervenir réagir rebondir sur ce qui a été dit oui très certainement bon pas grand chose à dire mais je pense que bon nombre de choses pertinentes ont été dites l'une des choses qui a été dite c'était Paris-Live qui demandait plus de nuances je pense que c'est tout à fait juste de dire ça mais nous essayons de faire en sorte que ces documents politiques soient brefs et quand on est bref généralement on perd de la nuance Merya dit à juste titre la capacité d'innover et d'évoluer ça c'est un volet qu'il faut protéger c'est effectivement l'idée de fond j'y ai fait référence aux propriétés critiques les propriétés essentielles et l'une des propriétés essentielles que nous avons définies que nous présentons également dans l'article c'est créer une architecture ouverte de briques utilisables l'internet est constituée de briques de briques constitutives et le maintien de cette architecture ouverte qui permet d'évoluer ça c'est essentiel et ça ça intervient dans le droit fil de ce que disait ce monsieur mais bon je le connais parce que je l'ai vu dans les photos dans le métro il a inventé quelque chose de nouveau je ne sais plus je ne sais pas si ça marche je ne sais pas ce que ça va donner si on le déploie sur tout l'internet mais comme Merya le disait également on a opéré cette transition du V4 à V6 ça aurait pu se planter il y a de la fragmentation technique entre V4 et V6 et il en était et c'était dépendant de ceux qui ont développé V6 et donner à chacun son adresse IP puisque c'était ça l'objectif de l'espace d'adresse V6 pour faire en sorte que cette interrépabilité avec le V4 avec l'internet V4 soit maintenue et ça c'est 20 ans de travail d'ingénierie de dur labeur d'ingénierie chaque chose que l'on crée impose aux entités qui présentent quelque chose de nouveau à faire en sorte que cette interopérabilité soit assurée les propriétés critiques disent qu'il y a des protocoles communs on dit c'est un PV4 IPV6 peut-être un autre protocole encore l'internet devrait pouvoir continuer d'évoluer mais nous devons convenir de quelque chose pour maintenir cette interopérabilité finalement l'intervention sur la connectivité utile et pertinente quand je parle de l'évolution de l'EAGE article on parle justement du transit ici et il faut cette connectivité utile utile si l'internet évolue vers ceux qui ont et ceux qui n'ont pas on évolue vers une autre forme de fragmentation et être exclu du marché pour des raisons de prix c'est également un moyen de parvenir à la fragmentation et bon n'oubliez pas que le vécu d'usagers est fragmenté il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'être sur internet et on va devoir y oeuvrer pour faire en sorte que ceux qui veulent se connecter puissent se connecter merci beaucoup Rose oui merci beaucoup c'est vraiment une transition formidable parce que je voulais revenir sur les quelques-unes des premières interventions les langues les langues locales et ça ça revient à quelque chose qu'on a essayé de reprendre dans notre chapitre c'est l'importance de l'inclusion dans les organes de gouvernance internet et je pense que les langues locales faire en sorte que les gens puissent participer en dépris de leurs origines culturelles ou linguistiques ou régionales ça c'est essentiel je voulais reprendre cet élément là en particulier d'autres éléments ont été abordés pour ce qui est des contextes régionaux etc etc je voulais simplement souligner le rôle des initiatives régionales et nationales FGI en la matière ce sont des espaces multipartites et multiparties prenantes très intéressants où on peut justement parler de ces nuances locales de contexte régional absolument je pense qu'une meilleure coordination entre les organes de gouvernance internet peut probablement permettre de réunir ces voix divergentes pas simplement le fait de créer ces espaces régionaux moi j'ai pu par exemple un FGI Afrique il y a deux semaines c'était formidable parce que j'ai vraiment pu entendre ce qui se passe là-bas mais il s'agit aussi de faire en sorte que ceci soit récupéré et réinjecté dans les organes de gouvernance mondiaux également merci beaucoup et je voulais simplement dire en guise de conclusion merci beaucoup pour votre participation ici au public dans la salle si autre chose vous passe par la tête n'hésitez pas à me prendre par la main et à me dire voilà j'ai autre chose à te dire merci beaucoup quelques éléments pas le temps de dire tout participez simplement au débat en ligne mais bon certaines des observations ont signalé quel est le problème auquel on a été confronté quand on a parlé de l'œil vécu de l'œil usagé fragmentation c'est vraiment un éléphant gigantesque c'est presque aussi grand que le monde entier la fragmentation elle est omniprésente quand on parle aux gens de Silicon Valley de la côte ouest ils disent bon le gouvernement ne font pas ce qu'il faut aux Nations Unies toutes les lois sur la vie privée les gens mes voisins ils se plaignent de ce qui se passe dans les plateformes de la Silicon Valley et ça tout ça mène à la fragmentation il s'agit simplement d'abord de se mettre d'accord sur le fait est-ce qu'il y a un problème et est-ce qu'on peut plancher sur le problème de manière pragmatique parce que si on se concentre sur les définitions ça ne mènera nulle part l'autre chose que je voulais dire c'est qu'in fine ce à quoi nous sommes confrontés c'est la tension entre le rêve unique initial de cette planète unique où on peut se parler librement et la réalité des différences de valeurs d'intérêts d'économies etc. de langue dans la planète donc dans un certain sens il faut préserver le niveau local même la souveraineté nationale parce que c'est aussi une manière de préserver l'indépendance et l'autonomie des peuples et de donner à chaque citoyen la possibilité d'influencer ce qui se passe sur la plateforme pas juste aux gens qui gèrent l'internet mondialement mais dans un autre sens il faut aussi éviter justement de perdre la globalité de l'internet et voilà de quoi il s'agit il s'agit de trouver un équilibre merci beaucoup bon désolé on n'a pas le temps de vraiment faire réintervenir ceux qui sont intervenus au début mais bon la bonne nouvelle c'est qu'on a encore le temps de répondre après la session par cour électronique ou venez nous voir et nous avons fixé l'échéance au 20 octobre pour toute réaction et vous pouvez bien sûr regarder le document lire le document en détail en ligne et les diapos seront également disponibles parce que ça résume bien le travail formidable qui a été fait ce que nous voulions donc faire le mandat initial de ce mandat politique c'est justement de donner de la clarté à un contexte et à un sujet qui est très complexe et certainement controversé j'espère que vous êtes d'accord de dire que c'est un chantier en cours tout ce débat est un sujet en cours comme l'internet veuillez s'il vous plaît participer vous impliquer dans la poursuite de ce travail je pense que c'est tout et je voudrais simplement vous remercier d'être venu toutes et tous ici aux intervenants aux rédacteurs à notre public ici membres du réseau qui ont justement consacré du temps à la rédaction de cet article et merci donc poursuivez votre participation votre implication nous sommes ici pendant l'EFGI mais vous pouvez aussi évidemment toujours nous écrire un courrier électronique Bruno y a-t-il encore Bruno y a-t-il autre chose à dire ? Non pas vraiment peut-être qu'on pourrait montrer la dernière diapo parce qu'il y avait un lien vers la page voilà vous le voyez là parce que sur le site web du BNF il y a justement cette adresse e-mail et vous voyez aussi l'hyperlien qui vous permet de voir où envoyer les observations merci 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 à toutes et à tous et bonne continuation merci 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 Merci.